Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au pinoir, taïma da, chez nous, tu es né des... ... 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 Où nous faisons la premièrement Où nous faisons l'agri N'a pas trouvé On n'a pas trouvé C'est un pays Mais tout le monde Ne te veux pas Le pays N'a pas trouvé qu'on n'a pas trouvé À l'amour Nos pays N'a pas trouvé C'est une famille C'est une famille C'est une famille Toi Se s'est pas C'est une famille Et C'est une famille C'est C'est Bien joué à cette maison C'est tous les plus importants Par une voiture ici et la voiture ici C'est un temps de tenir Eh, je ne dirai pas Je veux dire qu'il est un grand Et j'ai bien joué Bien joué à la maman Que je dise Le monteur Pour me comprendre Je sais Bien joué Regardez Bien joué à la encouraged La c'est une arrivée La cale La cale Deuxième partie, Critique Info, merci de suivre cette émission. Le plan Fachi pour la pacification de l'Est. Eh bien, Fachi a donné son point de vue sur la question. La première partie, j'ai parlé de Martin Fayoulou. Oui, il y en a des gens qui ont aimé, d'autres qui ont refusé. Libre à vous, mais ne m'empêchez pas de réfléchir parce qu'on n'a que ça, nous. On n'a que la réflexion. Après, on va laisser aux petits esprits de critiquer sur YouTube, sur Twitter et ainsi de suite quelques excités. On va certainement raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais à la fin de compte, la vérité, vous savez, elle finit par triompher. Donc, elle finit vraiment par triompher. J'ai pris encore deux éléments. Martin Fayoulou a répondu à l'île de Pes. Et l'île de Pes, il a répondu à l'île de Pes parce que jusqu'à aujourd'hui, cette question du recensement n'a pas été évoquée par les cadres de l'île de Pes de façon officielle. Les partis politiques parlent n'a pas été évoquée par le canot officiel. Alors, lorsque vous êtes candidat président de la République et vous répondez aux sources non officielles des partis politiques, c'est que vous avez répondu à la rue. Et si vous répondez à la rue, donc, c'est un problème. Le recensement est une question très importante. Tout le monde le sait. Le recensement est une question très importante. Et sa problématique a été soulevée par plusieurs personnes, des intellectuels. Mais ils ne l'ont pas opposé aux élections de 2023. Non, ils ne l'ont pas opposé. Ils ont dit que c'était important, c'était nécessaire de parler recensement. Mais s'il y avait conflit entre la possibilité du recensement et l'urgence des élections, les scientifiques ont estimé que le plus important aurait été de construire d'abord notre identité, disons, notre fichier, de faire des bons recensements pour faire finalement savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et comme on l'a dit, le recensement n'est pas que l'électoral. Le recensement permet de, comme le terme le dit, recenser les gens. Comment vous allez organiser des élections pour un peuple qui n'a pas été recensé ? Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est assez compliqué de refuser ça parce qu'on veut faire simplement. Et puis, il y a encore l'ambassadeur, la question de l'ambassadeur du Rwanda. Pour Martin Fayulou, l'ambassadeur du Rwanda tient ses propos parce qu'il y a une sorte d'illégitimité. Ah bon ? Je savais qu'il allait parler de l'illégitimité. Mais encore là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La question de la légitimité, je l'ai expliquée et peut-être que je n'aurai pas le temps d'expliquer ça encore aujourd'hui. On a suffisamment parlé, suffisamment expliqué la question de la légitimité. Là, encore une fois, M. Martin Fayulou s'est trompé. Mais là où il a bien dit les choses, c'est l'amour qu'il a pour ce pays, la volonté qu'il a d'aider les choses à évoluer. Là, je suis d'accord avec lui sur la question. Il n'y a vraiment pas de problème. On est bien d'accord. Sur la question des tribus de Niamoulengue, je suis bien d'accord avec lui et sur bien d'autres choses. Maintenant, parlons du président de la République, Félix Tissékédi. Le président, quand il est à Goma, il dit, par exemple, c'est fatigant de faire plus de deux mandats. À la limite, c'est inhumain. Plus de deux mandats, ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, Félix Tissékédi se rend compte que quand on vient servir, on vient être président, on ne grossit pas quand on vient être président. Au contraire, on perd le poids. On perd le poids. On est fatigué. On est sous pression. On a des nuits courtes et des journées très longues. Et ça, il l'a dit. Moi, je crois que maintenant, là, il a palpé la réalité sur le terrain. Il s'est rendu compte qu'en un an, quand on est président, il y a des choses à faire. Quand on est président, on est accusé parfois à tort, parfois à raison. On prend tout. Et c'est assez compliqué quand même. Mais bon, parce qu'on veut servir le pays, on tient. Les gens ont dit, non, mais ce n'est pas possible. Il a dit ça parce qu'à Bangui, à Lembi, il a dit, il y a qui a assisté à deux mandats, mais a glissé. Donc, à un moment donné, dans notre subconscient, nous avouons que nous avons besoin des hommes qui vont aller au-delà de la loi. Qui vont faire au-delà de la loi. Lorsque vous avez quelqu'un qui témoigne haut et fort, que je ne veux pas faire deux mandats, ce n'est pratiquement pas possible de faire deux mandats, vous dites, non, à Lembi, il y a déjà à Lembi. Pourtant, c'est quelqu'un qui témoigne qu'il veut finalement respecter la loi. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache ce que l'on veut. Ça, c'est un élément important, un premier élément. Un deuxième élément. Le président dit dans son discours, il va poser ses valises dans la Estée République. Je donne mon point de vue là-dessus. On n'a pas besoin de la martyrisation. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est la vérité à la construction. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Maintenant, la question de pacifier l'Est de la République. Mes frères, la pacification de l'Est de la République n'est pas une question facile. La pacification de l'Est de la République, c'est une question extrêmement complexe. Pas difficile, parce que la difficulté se trouve dans la complexité de la question. Du mot où on connaît, les choses, elles a déjà bien. Le chef de l'État a dit qu'il allait punir et démasquer, c'est bien de le dire. Mais il faut rappeler au chef de l'État que si vous voulez réellement exposer Batoana, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Le rapport Mamping est expressif, explicite. Le rapport Mamping parle de tous ces généraux dans les affaires. Parle de la complicité à nos tables bellées. Autochtones et bellées. Donc moi, je pense, à un moment donné, quand on veut réellement faire ça, on met en place ces rapports. Ouvrons-le, discutons de ces rapports Mamping. Ça va nous donner une idée claire sur les gens que l'on veut arrêter ou pas. Parce qu'en réalité, nous, nous pensons que l'on veut ébiter, tout va ébiter. Non. Les généraux que nous avons au Congo, les colonnes que nous avons au Congo, les capitaines que nous avons au Congo, les militaires et les autorités politico-administratives, ils ont eu des rapports qui ont été aussi clairs que ça. Disons que l'on veut dire sur des façons claires. Parce que, regardez, comment vous expliquez qu'un colonel congolais construise des maisons, des immeubles ? Comment voulez-vous qu'un général congolais a construit immeuble 4, 5 ou 6 ? Comment on peut avoir un général riche dans ce pays ? Qui roule la mute ou quoi ? Oh, l'État Péciété. Attends, on arrange nouveau modèle. Ma voiture de rêve. Range nouveau modèle. Attends, on se pose la question. Il a eu ça où ? Est-ce que quand on pose cette question-là, on est méchant ? On n'est pas méchant. Asa, mais nous, 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 on n'a pas pratiquement le droit. Pâc ! Où a-t-il eu l'argent ? Est-ce que ce n'est pas un problème de poser des questions ? Pourquoi nous avons honte ? Voilà un peu là où nous nous disons, M. le Président Félix Tissékié dit, si vous voulez régler la situation, c'est là qu'on commence. D'abord, questionnez la richesse extérieure. Non, la richesse intérieure, si vous voulez. Il y a bateau, il y a un camp d'armée. Il y a de ces fonctions, comme la richeté, la Congo. Le journalisme, l'armée, l'enseignant, l'enseignement, la politique. La politique, ce n'est pas une fonction, mais bon, on va dire. On ne peut pas devenir riche parce qu'on a été ministre, parce qu'on a été général, colonel, enseignant, journaliste. On ne peut pas. Mais si vous dites-moi un peu, on a dit une bengue nini, on a dit une bengue nini, on a dit une bengue nini, on a dit un parc, un restaurant, un restaurant, un mot général. Donc, vous voyez que c'est là le problème. C'est là le problème. Lorsque je suis en train de parler de ça, je parle du Congo, du contexte congolais. Parce que les militaires chinois ont beaucoup d'argent. Ils travaillent dans le PDG, ils travaillent dans l'entreprise publique. c'est autorisé. Dans certains pays, c'est autorisé. Mais chez nous, ce n'est pas autorisé. Donc, chez nous, la richesse d'un militaire, c'est la preuve d'une scroquerie, d'une farce, de quelque chose de pas bien. De l'extorsion. Ou même alors du trafic. Donc, ça veut dire que c'est à nous de voir ça. Donc, sur qui, il va reprocher, Félix, c'est qui dit ? Il va reprocher par contre, côté, en disant, non, mais c'est le président, vous avez dit que vous ne touchez pas l'armée si vous ne l'avez pas totalement installée, si vous ne l'avez pas totalement comprise. Vous tombez le jour qui suit. Vous avez vu au Mali ? C'est ça, en fait. Donc, à un moment donné, quand on arrive au pouvoir, ça c'est... Moi, comme je ne raconte pas toujours des choses, il y a Machiavel qui le dit si bien dans le Royaume, il explique comment on fait pour changer les choses en sa faveur. Il y a un temps que l'on prend. Le temps que l'on prend pour finalement changer les choses dans la guise, et puis on va nous contrôler. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à ce point-là. Pour qu'on... Tant qu'on a un niveau, il faut réussir. Le chef de l'État n'a dit que a l'ignée pacifiée Est-à-République. Mais, monsieur le président de la République, ce que nous devons comprendre chez nous au Congo, c'est que nous avons des faits endogènes et des faits exogènes. Vous n'allez pas réussir la question de l'Est car il n'y a pas de problèmes exogènes. Non. Car endogènes, pardon. Non. Nous avons des pressions exogènes. exogènes. C'est à travers votre diplomatie, à travers des gens que vous allez mettre dans le cadre d'un lobbying, qu'on a travaillé pendant que l'État et l'État parce que la bataille du Congo, la libération et l'Est et le pays est là de deux manières. La première est d'un lieu, à mon avis, la première est d'un lieu qu'on changeait de mentalité et qu'on construit une nouvelle mentalité pour qu'il y ait un bateau pour que on développe le patriotisme, l'attachement à son peuple, on refuse le... On met dans le cerveau des Congolais l'esprit critique et l'esprit sélectif pour donc sélectionner Oya Malunga pour que Boya Oya Mabe. Quand on y arrivera, ce sera déjà une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait un concomitant pour la libanda. Il faut une pression extérieure pour parler de la victimisation du Congo, pour réhabiliter l'histoire congolaise, réhabiliter le génocide congolais. Il faudrait qu'on arrive à le faire, à réhabiliter le génocide. Il faut qu'on arrive à réhabiliter l'histoire dans son intégralité. Tous les massacres qu'il y a eu dans ce pays, il faudrait qu'il y ait des gens qui peuvent en parler. J'ai apprécié Martin Fayoun dans son discours quand il dit qu'il faudrait inspirer la jeune génération à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers la musique. Je suis d'accord avec lui et on est ensemble. La question est là. C'est lui qu'il fait de nous parce qu'il fait de nous et on est préparé à l'âme collective, on est préparé à la mémoire collective. Nous devons, nous au Congo, construire la mémoire collective avant, après l'avoir pensé. Nous pensons la mémoire collective et nous pensons la mémoire collective. Il faut imaginer la mémoire collective que nous voulons avoir. Nous devons penser et nous devons penser que nous devons penser à notre mémoire. Quand on aura fini avec la mémoire collective, nous devons penser à ce moment-là, on peut dire bon, maintenant, on se bat de l'autre côté. Et ça, je crois que le président devra le savoir. Sinon, vous allez compliquer pour Nabisso. Mais maintenant, les gens vont dire mais Christian, tu as promis que vous allez perdre trop dur. Mais il y a trop dur. Il y a trop dur. Placement dur. Il y a des fois pas à être trop dur. Quand il n'y a rien à dire à être dur, vous voulez que je fasse dire pour faire plaisir aux gens, je n'ai pas besoin de faire plaisir aux gens, je me demande de dire la vérité aux Congolais. Là où le chef de l'État s'est trompé ou là où on peut considérer un peu de maladresse dans les propos ou dans le dire du chef de l'État, c'est quand il dit, malheureusement, malheureusement, les gens ont compris, ils vont comprendre. Le chef de l'État dit, j'étais en déplacement tant que le bilan est sénémi. A l'objet que, il n'y a rien qui est au courant, les gens disent non, c'est de la nonchalance comme il n'était pas au courant. Le Congo, il y a une hypocrisie. Arrêtons, arrêtons de faire de l'hypocrisie. Arrêtons de penser que ce qui se passe au Congo, c'est le meilleur. Arrêtons ça. Même Donald Trump n'est pas informé de tout à la minute de fin dans les États-Unis. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des services décentralisés. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des services qui sont des services qui sont des services. Il y a une responsabilité. Les services de sécurité ont leurs responsabilités. Le gouvernement a sa responsabilité. Le conseil du président n'est pas la responsabilité. Nabango, l'homme président de la République n'est pas un magicien pour être au courant de tout ce qui se passe partout à travers le pays sans qu'il y a des rapports à sécurité. Ça veut dire que le président est informé par ses services. Bah attendez même ça, monsieur le président, talab, ministre de la salle de déplacement, talab, 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 on doit le lui dire. Mais ça ne le dit pas. Qu'où voulez-vous qu'il puise l'information ? Un chef de l'État ne s'instruit pas dans les réseaux sociaux. Non. Le chef de l'État puise l'information dans la source. Et il faut la sélection de ce qui va être diffusé et ce qui ne le sera pas. Le chef de l'État Félix, c'est qu'il dit Nengazana Leloboe, il y a beaucoup de choses qu'il connaît mais qu'il ne peut pas dire pour le secret de la pays, pour la tranquillité en boca. Quand il était opposant, il avait des informations comme tout le monde. Nabaka Nourabango est un peu plus avancé. Mais quand on est président de la République, il y a des choses qu'on ne savait pas avant. Et ça vous met dans une position où vous ne pouvez plus rien dire. Ça vous met dans une posture telle que il y a des choses que vous ne dites plus. quand le peuple crie, il y a des informations vraies. Qu'est-ce que je fais ? Je dis au peuple, j'embrase les choses. Je ne sais pas que je ne sais pas. 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 Il est venu me voir. On a parlé. Il m'a fait comprendre les choses des juristes. Vous voyez le langage ? Les choses des juristes. Un peu ça. Un peu dans ce sens-là. En fait, Félix, ce qu'il dit, est naturel. C'est ça, il faut le dire. Il est naturel. Après une année au pouvoir, ou non, pardon, deux ans, on va dire environ deux ans au pouvoir, Félix, ce qu'il n'a pas encore trouvé les mots de politiciens. Cette stratégie des politiciens de mentir, de contourner certaines choses. Parfois, il y va vrai. Il y va comme ça. Il dit vrai. C'est ce qu'il pense et ce qu'il dit. C'est vrai. Quand on est politicien, on adopte un langage de politicien. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'à un moment il faut être vrai. Parfois, être vrai nous épargne de beaucoup de choses. Parfois, être vrai nous épargne de beaucoup de choses. Lorsque vous rencontrez Félix, vous avez l'impression que quelqu'un est sincère, il est bien, il est lui-même. Ne vous en faites pas, ce n'est pas moi qui le dis. Ma tata, ma tata qui, Mozut l'a dit, lui-même, Martin, l'a dit, Katoumbi le dit, Bemba le dit. Ils disent que cet homme est sincère, il est vrai. Quand il vous parle, il est vrai. Et c'est un peu de la même logique. Quand il dit, il est vrai. Il dit par exemple, en tout cas, je n'étais pas au courant de ça. C'est vrai, pour ceux qui sont habitués à suivre les politiques ou à dire, on a un discours politiquement correct, ils disent, mais non, ce n'est pas un politicien, ils n'auraient pas dû dire ça. C'est de la maladresse, et ainsi de suite. Mais quand on revient sur la vérité, quand on revient sur les faits, on se rend compte qu'effectivement, un président peut ignorer beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que quand on est fanatique, on ne comprendra pas. Oui, j'insiste, un président peut ignorer beaucoup de choses. Lisez les discours d'Obama, lisez les discours de Sarkozy, d'Hollande, de Macron. Il y a des choses qu'ils ne savent pas aussi. Les services de sécurité, j'irai à vous par exemple, j'irai à vous, et que le président est bien goûté. Maintenant, le problème, c'est que fait le président quand il apprend. Soit il annule la décision prise sans cahier Bayango, soit il remet une question à la place et pas les alas. Ou alors, la troisième hypothèse, il sanctionne. C'est ça. C'est-il n'y a que ces trois éléments-là. Non, non, quatre. Soit il endosse la responsabilité, il ment, il fait la diversion, il essaie d'expliquer et de justifier les choses. Encore, que rappelez-vous, le chef de l'État a commis une erreur l'autre fois quand il voulait expliquer et justifier la rétrocommission à Napoto. Bon, vous n'avez pas de ce scandale parce qu'il a voulu justifier. En ce moment-là, il n'avait pas toutes les informations, il a voulu parler avec son cœur et vouloir expliquer la chose. En voulant le dire, il a dit que c'était légal alors que c'est vraiment parce que dans le langage, il y a le dire et le vouloir dire. Il y a le dire et le vouloir dire. Le dire du président, c'était vrai que chez nous, c'est légal. Mais son vouloir dire, il allait plutôt parler de normal. Chez nous, il est à Radawo, normal. Mais comme le terme qui était venu avant, c'était légal, il dit c'était légal. Et dans lui, il n'y a aucun mensonge. La co-cité. Namutu ne la co-cité. Mais c'est plutôt dans l'interprétation maintenant. Alors, lorsque les gens prennent les choses, ce qu'on a dans le mot, il a consacré, il a consacré, il a consacré, il a consacré. Il a consacré, il a consacré, il a consacré dans son dire, dans le dire, abîmé, légal. Mais dans le vouloir dire, il a le droit de dire, il a le droit de dire, il a le droit de dire, Pas légal, mais normal. Et puis c'est vrai, chez nous, c'est normalisé. On a normalisé ça. Mais ce n'est pas pour autant que c'est légal. Mais parce que ça vient même le président de la République, on dit, ah, à légaliser. Donc, on dit tout ça, et on compte en amour, ben, j'ai eu un an. Donc, soit il endosse, soit il ment. Deuxième hypothèse, bon, soit, il lie, tout en bloc. Non, il a le droit de dire, mais il a le droit de dire. Ou alors, comme je l'ai dit, il peut dire, bon, ok, en tout cas, il n'a rien voté. Et là, il dit la vérité. Mais quand il dit, il a le droit de dire, on dit, mais ça, c'est de l'irresponsabilité. Comment il ne peut pas savoir, lui, il est président, il est censé tout connaître. Ouais, il est censé tout connaître, mais il ne connaît pas tout. Il est censé tout connaître, il ne connaît pas tout. C'est pourquoi il faudrait, à un moment donné, remettre chaque chose dans le contexte d'un ango avant de vouloir faire un jugement. Sinon, les jugements vont être actifs et s'y me battent. Et voilà un peu le point de vue. Il y a Fachi, Nakote, il y a les Kambouya, il y a Ministre. Maintenant, les gens demandent, il faut à sanctionner. Ouais, l'annulation, c'est ce qu'il a fait déjà. Il a annulé la décision. Jusqu'ici, Tobandela 1 à 0. Tobandela 1, convenablement, Tobandela. Alors, les gens disent, non mais Christian, on va annuler. Mais quand on annule, ce n'est pas ce que vous avez demandé ? Ce n'est pas ce que vous avez demandé ? Alors, moi, je ne comprends plus rien. Quand on annule, on fait mal. Quand on laisse passer, on fait mal. C'est ce que les gens allaient dire. Maintenant, il annule. On dit, non, on dit, mais on dit, mais on dit, mais le peuple congolais, c'est pourquoi nous nous disons, quand on veut faire des débats, restons vrais. Sinon, on est éparpillé, ce n'est pas bien. Et vous allez bien à ta moukété. Donc, voilà un peu le discours qui est dans lesquels éléments, les uns après les autres. C'est vrai qu'il y en a tous les éléments. Un peu comme avec Martin Folle, je n'ai pas pris tous les éléments. J'ai pris les côtés positifs et les côtés négatifs. En tout cas, je vous ai expliqué le côté négatif que j'estime être du côté relatif. Ce n'est pas aussi le côté négatif, il y a du discours. Parce que quand je vous ai expliqué, par exemple, le dire, le vouloir dire, je crois que c'est ça, vous m'entendez vraiment un esprit libre et ouvert, sans préjugé, il comprenait que c'est normal. C'est normal. le président de la République est un homme omnipotent, omniscient, omniprésent. Le président n'est pas omniscient. C'est un homme, il est faillible. Même avec tout son bureau, ils sont faillibles. Ils sont faillibles. Alors, pour le plan Fachi, le président dit, par exemple, « Pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Je ne peux pas laisser mon peuple en danger. J'ai décidé d'annuler ce qui a été fait jusqu'ici pour Minemboe, a déclaré en substance le président de la République. » Et, encore une fois, le chef de l'État a annoncé la mise sur pied d'une commission des experts scientifiques non originaires avec pour mission de rétracer toutes les limites du territoire. Je crois que il faut nuancer. le chef de l'État quand il dit qu'avec la commission il y a un expert pour le matin non originaires avec pour mission de rétracer toutes les limites du territoire. Ces experts vont travailler avec l'appui des autochtones. Oui, il y a un problème. Et je crois que M. le Président, vous allez devoir corriger soit corriger soit outiller le gobozoloba. Parce que regardez, si vous prenez les experts au basal à ma territoire, on se rend sur base autochtone, n'est-ce pas ? Mais ces autochtones-là doivent avoir un titre, doivent avoir une qualité. Il faut que le témoignage est à la certifier. Sinon, si vous tombez sur les autochtones, je vais dire corrompus, pas corrompus dans le sens de l'argent, mais corrompus dans le sens de l'histoire, s'ils sont eux-mêmes ignorants, ils savent ce qui va se passer. Ils risquent d'induire les gens en erreur pour rien. Moi, je pense, humblement, je pense. Nous avons tous la carte du Congo. La carte du Congo est là. Prenons simplement la carte du Congo, analysons la carte du Congo ou toutes les cartes de la République, organisons ça et allons-y maintenant avec. Les autochtones qui peuvent nous aider ici sont des chefs coutumiers des villages voisins. Vous savez, je n'ai pas besoin de connaître la superficie de la parcelle de mon voisin direct. J'ai besoin de connaître plutôt la superficie de ma parcelle à moi et la parcelle du voisin de mon voisin. Par déduction, on saura sa superficie. Donc, si c'est la ville de Minembo qui pose un problème, je propose qu'on regarde les villages environnants Minembo. Leurs cartes. Parce que c'est à travers leurs villages que l'on saura la superficie de Minembo. Je prends un exemple si je dois lire de référer à l'article 8 de l'ordonnance Matata, du décret pardon, Matata. Nous avons entre Minembo je peux me tromper je peux me tromper en tout cas parce que je suis en train de lire par rapport à la nomenclature par rapport à la liste. Entre la 9e agglomération c'est l'agglomération de Louvungi. La 10e c'est celle de Minembo et puis la 11e c'est l'agglomération de Minova. Je ne sais pas. Mais si nous prenons par exemple la carte je prends un exemple on suppose que Minembo c'est B un autre village c'est A un autre village c'est C on suppose que Minembo au nord quel est le village qui se trouve au nord de Minembo ? Quel est le village qui se trouve au sud de Minembo ? A l'est de Minembo et puis à l'ouest de Minembo ? Si nous on peut procéder par deux manières la première manière c'est celle-là méthode c'est celle-là on les regarde tel village je prends des exemples fous le village nord pardon le village par exemple Bopé c'est le village du nord de Minembo le sud l'ouest et puis l'est on regarde la délimitation des villages du nord la délimitation du village du sud la délimitation du village de l'ouest du sud et puis de l'est quand on a fait la déduction ce qui va rester c'est Minembo parce que si on demande des gens de Minembo ils vont dire non on demande on demande on prend ça ensemble on dit ok ce qui reste là par déduction c'est donc Minembo et puis on peut aller même avec Minembo donnez-nous vos propres délimitations les noamis là-bas les chefs coutumiers vont expliquer et puis on va trouver un juste milieu entre les éductions il y a village environnant je suis convaincu que Bacto Baza plus intelligent que moi peuvent expliquer ce que je suis en train de dire en bien peut-être moi je le dis de façon désordonnée ils peuvent le dire de façon correcte et on trouve la solution donc quand on dit les experts nationaux disons ça va être un peu compliqué quoi les autochtones il faut peut-être bien spécifier qui est autochtone et pas tout le monde pas tous les autochtones pas tous les autochtones alors et puis quand on dit qu'il faut monter une commission je suis bien d'accord il faut monter la commission c'est vrai pour voir tout ça mais ça c'est pour la limitation des terres et pour les habitants alors et pour les habitants il n'y aura-t-il pas de commission monsieur le président pour des habitants qui sont venus en Nantes et aussi qui sont concernés par la loi de par notre article 10 de la constitution et ceux qui sont venus en 2017 et aussi en droit au sol parce qu'ils sont venus ils sont là tout ça c'est des questions qu'on devrait se poser donc il faut à un moment donné arriver pour réussir situation tout ça alors il me reste 2 ou 3 minutes 50 millions de dollars pour les opérations d'IDRC nomination imminente d'un coordonnateur du plan d'IDRC mais n'est pas de précipitation mise en garde contre les tireurs des ficelles par rapport au 4ème point je pense qu'ici il faut un vrai projet on l'a dit déjà les rapports mapping peut nous aider à le faire pas seulement les rapports mapping mais les rapports de toutes les organisations de droits de l'homme ils ont écrit maître Georges Cap maître Georges Cap Yamba maître Jean-Claude Katende il y a professeur André Mbata ils sont nombreux à avoir écrit sur les vrais criminels Yambou Kanabiso et d'autres ONG internationales ont écrit suffisamment sur la question nous attendons donc que le chef de l'état donne un go nous voulons une position claire et nette du chef de l'état sur la question parce qu'en tant que garant de l'état garant de la nation garant du bon fonctionnement des institutions de la République et le responsable numéro 1 de la vie des Congolais c'est à lui de protéger le territoire c'est à lui d'exorciser l'état c'est à lui de mettre en musique toutes les démarches pour que Mbukana puisse se développer entre autres rapports mapping entre autres les rapports internationaux entre autres les résolutions de l'Union Européenne les résolutions de Conseil de Sécurité toutes ces résolutions l'ont mis ensemble pour nous permettre finalement à sortir le pays de la crise voilà à mon avis si nous voulons aller plus loin que ça 50 millions de dollars pour les opérations au Foubande Kouba au président Asian ou Libanda croyez-moi sur parole c'est simplement parce que nous n'avons pas voulu nous-mêmes trouver ça ici on pouvait trouver ça ici au pays si on travaille si on travaille bien voilà un élément me réveille à l'esprit ah oui 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 le chef de l'état dans son livre il a dit là aussi je n'étais pas très très d'accord il dit nous demandons je suis d'accord je suis d'accord disons d'accord en la première partie mais pas en la deuxième partie voici ce que le chef de l'état dit il dit ah non monsieur le président de la République on dit non vous avez des Congolais qui n'ont jamais touché les armes qui n'ont pas de boulot si pour donner du boulot aux gens ils doivent toucher les armes ils doivent partir Nabi Tumba alors en ce moment on est en train de primer la délinquance on est en train de primer la rébellion nous aurons la solution pardon le résultat et que vous allez armer Nabi Tumba on a tellement donné des grades aux rebelles qu'on a dénaturé notre armée qu'on a eu des généraux des colonels des officiers patapougnats qui n'ont jamais suivi la formation leur formation c'était le nombre de têtes qu'ils ont abattues et là ça devient compliqué donc si nous continuons la logique appelons les rebelles venez on veut donner du boulot monsieur le président vous allez commettre une erreur monumental parce qu'il y a des Congolais qui n'ont jamais tué qui n'ont jamais volé mais qui n'ont pas d'emploi alors si nous devons privilégier ils violent les femmes ils inventent des femmes ils violent les filles ils sèment la terreur alors c'est que nous tous on va aller faire la guerre pour que nous a mis cela c'est le message qui est finalement considéré les gens vont dire ah ok comme on ne peut pas être trop à l'emploi ce qui va se faire c'est que les équatoriens qui n'ont pas de boulot vont rentrer dans la forêt équatoriale vont sémer la terreur vont sémer les chaos le katangais vont rentrer dans les forêts du katanga ils vont faire des problèmes les gens de bandoumbo vont entrer dans leur plateau ils vont faire des problèmes le Congo central la même chose et le pays va être finalement ça va être une situation chaotique monsieur le président on ne négocie pas avec ceux qui tuent ceux-là qui massacrent le Congolais jour et nuit qu'ils soient Congolais ou étrangers il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi donc nous devons réformer nos services de sécurité réformer l'armée afin de les punir mais c'est vrai il faut ouvrir toujours un couloir moi je suis d'accord avec l'ouverture d'un couloir pour dire à ces gens-là abandonnez les armes revenez sur la table de négociation on va discuter avec vous mais pas leur donner de l'emploi pas leur déverser dans l'armée ni dans la police leur place c'est dans la société ça s'arrête là ça s'arrête là on ne peut pas dire moi je vais vous donner de l'emploi non parce que vous avez encore 96% de chômeurs dans ce pays 96% de chômeurs dans ce pays la question du travail doit être réglé dans son ensemble pas d'effet particulier parce que les répercussions sont beaucoup plus graves que la pauvreté elle-même je crois que c'était la seule partie où je n'étais pas d'accord mais là où je suis d'accord parce que j'ai dit que j'étais d'accord aussi au début c'est ce que le président dit aux Congolais parce que là il ne s'adresse pas aux étrangers il faut rappeler ça aussi c'est ce que j'aime en lui au fait vous savez j'ai dit que je suis contre tel point mais là je suis d'accord avec lui parce que là il fait appel aux Congolais c'est un président des Congolais qui estime que on ne peut pas tuer les Congolais comme ça il faudrait leur donner de la chance de revenir qu'ils soient jugés si possible mais qu'on ne les abatte pas il ne faut pas utiliser la force de la loi pour tuer les Congolais qui se sont manifestés dans le mauvais oui on va dire ça je suis d'accord quand il dit par exemple revenez sur la table discutons parlons moi je suis d'accord avec le président mais là il dit il faut donner de l'emploi là je ne suis pas d'accord avec le président sur cette question là vous voyez qu'on peut être d'accord avec quelqu'un en même temps contre lui contre ce qu'il dit ce que pour beaucoup de personnes ça c'est pour vous qui voulaient justifier vos papiers vous pouvez le faire moi je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un je ne suis pas besoin je suis dur il faut être dur je suis bien quand il n'y a pas de bien le jour où Félix commettra une erreur ou fera une erreur je serai j'agirai proportionnellement en la erreur et au salaire si c'est une erreur mineure on va aller dans on va aller tout doux si c'est grave on va aller gravement encore qu'on n'a pas la même qualification de grave ou de pas grave qu'il apporte qu'il t'es aux esprits et que Dieu bénisse la RDC il n'y a pas que je n'ai pas qu'il arrive il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y ait pas Que tu tu es scripts pour la bombe pour la bombe Que tu weras de me sentir Que tu tu es script pour la bombe Pour que dure Bio Bio Afrika Et tient Ficou Sur le programme Et elle ne va subjectire impréh прогressin Energy Lumière Par de nos p �ards C'est super Sphone Whip Pas Qui en Con C'est Par de b soft D'évoyat Du Du Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.